Il est dans le couloir de la mort et il n'a pas tué. C'est l'histoire de Kenneth, qui est mon mari, qui est condamné à mort aux États-Unis en Arkansas pour un crime qu'il n'a pas commis. Ça fait maintenant 26 ans qu'il est entre quatre murs. Moi, j'ai entendu parler de Kenneth avec un documentaire qui avait été fait avec une chaîne en France. J'ai regardé le documentaire, j'étais très touchée par son histoire et puis je lui ai écrit une lettre. Et on est devenus amis. Aujourd'hui, nous sommes mariés depuis deux ans. Ça fait 13 ans que je vis cette histoire avec lui. Il pense qu'à nous deux, on crée quelque chose de fort. Kenneth a contacté Anne Wigman, une journaliste en Suisse, en lui disant, je pense que tu peux faire un bon documentaire de mon histoire. Et puis, nous avons été en Algérie. Nous avons gagné un prix du documentaire du festival en Algérie. On est un peu partout dans le monde, pour parler des injustices et surtout pour parler de lui, de ce qu'il endure. On entendra Kenneth à la fin. Kenneth parlera avec le public, avec les étudiants, avec les professeurs, je pense aussi. Il a un charisme énorme, vous vous en rendrez compte. Il sera au téléphone, directement, avec le public. Et ce sera un moment très, très émouvant, parce que je pense même qu'avec le documentaire et son histoire, c'est un des plus importants. Like your baby !